A présent, place à l'invité de ce journal. Je reçois sur ce plateau M. Jonas Signat, secrétaire exécutif de l'OCAD, Organisation pour le renforcement des capacités de développement. Bonjour M. et bienvenue sur ce plateau. Bonjour. Alors, votre organisation a débuté depuis hier un atelier de formation au profit d'OSC et de population des sites miniers sur la prévention et la gestion des conflits. Dites-nous, quel est l'objectif recherché par cet atelier? Effectivement, nous avons entrepris des activités d'appropriation du nouveau code minier qui a été adopté l'année dernière, précisément le 26 juin 2015. C'est un code qui comporte de nouvelles dispositions, dont certaines dispositions qui ont un intérêt certain pour les communautés vivantes et les sites miniers. Alors, il était important pour nous de faire en sorte qu'il y ait une bonne compréhension de ce nouveau code-là et que certaines dispositions ne prêtent pas à interprétation ou à confusion, ce qui pourrait amener des incompréhensions sur le terrain entre certains acteurs du secteur minier. Donc, l'objectif, effectivement, c'est de faire en sorte qu'il y ait non seulement l'appropriation de ce nouveau code en visant à faire en sorte que ça ne puisse pas être source de situations conflictuelles sur le site minier. Pour parler du nouveau code minier qui a été adopté en 2015 par le CNT, qu'en est-il de l'application même réelle, même de cette disposition? Disons, de ce nouveau code, pour le moment, on ne peut pas parler en termes de débit d'application pour la simple raison que les textes d'application ne sont pas encore adoptés. nous avons un certain nombre de projets, sinon même d'avant-projets, de textes d'application qui n'ont pas été totalement examinés, j'allais dire, par les différents acteurs concernés, si bien qu'effectivement, presque une année après l'adoption du code, pour parler dans certains jargons, le code est toujours dans les tiroirs, c'est-à-dire qu'on n'a pas encore commencé à l'appliquer, faute des textes d'application. Un code quand même, s'il était adopté, était quand même profitable au niveau des sociétés minières. Selon le rapport ITE 2014, 200 milliards de francs CFA ont été dégagés de l'exploitation de l'or, mais un certain dilemme sur le terrain, on voit que les populations minières n'en bénéficient pas. Qu'est-ce qui explique ce constat-là ? D'abord, il faut dire que c'est le rapport ITE 2013. Le rapport 2014 n'a pas encore été publié. Le rapport ITE 2013 révèle effectivement qu'au niveau des régies financières de l'État Burkinabé, il y a ce montant d'environ 200 milliards de francs CFA qui ont été encaissés. Alors, le paradoxe peut s'expliquer surtout par la question de l'unicité des caisses de l'État, c'est-à-dire l'unicité budgétaire, en ce sens que toutes les recettes de l'État rentrent dans ces gros trous que vous appelez trésors publics. Et une fois que ça rentre là-bas, on ne peut plus différencier ce montant de l'argent des patates, de l'argent du tabac, de l'argent du citoumou, de l'argent du coton. Bon, c'est un faux-tout. Et c'est sur cette base aussi que l'État fait ses allocations budgétaires. Si bien qu'effectivement, on ne peut pas de façon pérentoire dire « voici l'argent de l'or qui a contribué à améliorer vos conditions de vie ». Donc, effectivement, pour le citoyen lambda, jusque-là, en tout cas après quelques années d'exploitation minières, et ces chiffres à milliards qu'on nous communique chaque année, vous ne pouvez pas comme moi dire que l'argent de l'or nous a apporté un plus, puisque nous continuons à vivre comme par le passé. Est-ce la malédiction de l'or ? C'est une expression qui n'est pas jolie à entendre. On souhaite que ce ne soit pas une malédiction de l'or. Nous souhaitons seulement qu'il y ait beaucoup plus de réflexions pour que les citoyens lambda reconnaissent que l'exploitation de l'or lui a apporté quelque chose. C'est dans ses soucis d'ailleurs qu'au niveau du nouveau code minier, il a été créé un fonds minier de développement local. Et ce fonds minier de développement local viendrait effectivement, si le code était mis en application, si le fonds était opérationnalisé, à lever ce paradoxe entre l'or que nous exploitons, les recettes provenant des ressources naturelles, notamment l'or que nous avons et les conditions habituelles dans lesquelles nous nous trouvons. Donc, notre souci effectivement, c'est d'aller vite vers l'adoption des textes d'application pour pouvoir mettre en route le code minier et donc l'opérationnalisation du fonds minier de développement local pour qu'enfin on puisse commencer à dire que l'argent de l'or commence à nous apporter quelque chose en termes d'investissement socio-économique, notamment dans les communautés minières. C'est tout vu que les ressources naturelles du sol sont non renouvelables. Alors, le Burkina est classé aujourd'hui deuxième pays producteur d'or en Afrique. Deuxième. Deuxième, parce que les chiffres ont récemment changé. Ah bon ? Oui, et on est classé 29e dans le monde. Alors qu'on se rémémore certains événements de l'année passée, 2015, avec beaucoup de tensions au niveau des sociétés minières et des populations. Alors, en termes de prévention de conflits sur le terrain, qu'est-ce qui doit être préconisé par l'État burkinabé ? Bon, l'État burkinabé a le devoir d'abord de sécuriser les installations des entreprises minières, de sécuriser leurs activités parce qu'aucun investisseur ne voudrait s'engager dans un pays en insécurité. Et en la matière, nous disons aussi que l'État a sa part des responsabilités. Nous aussi, en tant que société civile, nous nous intéressons dans ce secteur. Nous avons notre part de contribution. C'est d'ailleurs pour cela que nous avons des actions multiples dans le sens de sécuriser les activités des sociétés minières en évitant des situations conflictuelles pour permettre, effectivement, le développement du secteur minier. Il se trouve, effectivement, que depuis ces deux dernières années, nous sommes dans une crise sociale économique et politique aussi qui a ralenti les activités à tous les niveaux, dont celles des entreprises minières. Donc, l'État a sa part des responsabilités. Continuez à rassurer les investisseurs miniers quand, dans son engagement, à faire en sorte que la sérénité revienne sur l'ensemble du territoire. Et également, son engagement continue à faire en sorte que leurs activités soient sécurisées. Et je pense qu'à ce niveau, pour le moment, en tout cas, nous constatons que l'État joue sa part des responsabilités. Outre cet atelier de 48 heures, quelles sont les activités en perspective au niveau de l'ORCAD ? L'ORCAD est en activité permanente. Nous sommes sur nos activités comme d'habitude. Nous avons réuni ici les OEC, les points focaux, les leaders qui sont nos partenaires sur le terrain. Et après cela, nous allons nous déporter sur le site même pour échanger avec des groupes beaucoup plus élargis, pour faire passer les mêmes messages sur les droits et devoirs de chacun. Les droits et devoirs des communautés, les droits et devoirs des entreprises minières. Le rôle aussi est la responsabilité de l'État dans le développement du secteur minier. de sorte que chaque acteur s'y engage pour permettre au pays ou aux différentes parties de tirer profit de l'activité minéraire au Burkina. Merci beaucoup, M. Nien. Merci d'être venu sur ce plateau. Merci à vous également de nous donner l'occasion. C'est tout pour cet entretien avec M. Jonas Nien, secrétaire exécutif de l'ORCAD, Organisation pour le renforcement des capacités de développement. Entretien qui m'a fait en journal du 13h sur la chaîne Burkina Info. A tous ceux qui nous ont suivis à Gorom Gorom et partout ailleurs dans les 45 provinces de Burkina, à la OUKOUON et NUAKATI. – Sous-titrage FR –